Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel enregistrement consacré à la pensée d'Auguste Comte, philosophe français essentiel du XIXe siècle et fondateur du positivisme en philosophie. L'importance historique de Comte est centrale si on s'intéresse à la philosophie des sciences, ou même à ce qui caractérise le développement du savoir scientifique, comme on va le voir. En fait, je pense même qu'avant d'en venir à Popper ou à Kuhn, Comte devrait demeurer une étape première et primordiale pour penser la science en tant que notion au niveau philosophique, mais également les rapports entre science et croyance, ou science et religion. Il était donc impensable que je ne lui accorde pas une place sur ma chaîne, tant celui-ci possède un rôle fondateur en ce qui concerne cette branche de la philosophie que nous nommons la philosophie des sciences. C'est une pensée forte et subtile à la fois qui, malheureusement, allait donner lieu à des dérives scientifiques inévitables, mais sur lesquelles il faut réellement se pencher, surtout si on possède une sensibilité scientifique. Toutefois, on va voir que la pensée de Comte peut parfois être mal comprise, ou en tout cas mal perçue et caricaturée. Le contresens fréquent sur lequel je vais particulièrement me pencher aujourd'hui est celui selon lequel Comte dénigrerait la religion ou toute forme de croyance. Commençons donc par préciser ce qu'est le positivisme. Le positivisme correspond à une certaine définition de la vérité, comme correspondance au fait lui-même. Ce qui est positif, c'est ce qui s'impose à nous dans l'expérience, et que l'on peut observer. Dans un domaine différent de celui des sciences, lorsque l'on parle de positivisme au niveau juridique, ou de droit positif, on parle bien d'une perspective qui consiste à étudier le droit comme un fait, et à considérer qu'il existe des institutions qui demeurent les produits d'une époque et d'une culture, et qui sont donc relatifs. Dans la perspective du positivisme dit scientifique, que Comte a développé, il s'agit de considérer que la connaissance dérive de l'observation de ce qui s'impose à nous, dans l'expérience, et qui demeure observable en tant qu'élément positif appartenant au réel. Évidemment, si on en reste là, on pourrait se dire que Comte n'a pas inventé l'eau chaude, et que n'importe quel philosophe empiriste avant lui disait déjà plus ou moins la même chose. Mais justement, ce qui fait la spécificité du positivisme, c'est de prendre appui sur l'empirisme, notamment Bacon ou Hume, qui ont eu une certaine influence sur Comte, pour établir que le champ de la vérité porte sur le comment d'une chose, et non pas sur le pourquoi. Depuis Aristote, on a eu coutume de définir la vérité comme étant liée à la recherche des causes. Une chose n'est connue que si on en connaît la cause. Pour Spinoza, la vérité reposait également sur la connaissance des causes à l'œuvre dans la nature, et qui agissent en nous. Pour Kant, il s'agissait encore de déterminer des conditions de possibilité valables a priori de la connaissance. Autrement dit, chez les penseurs que je prends ici comme exemple et qui comptent parmi les plus grands des siècles passés, l'idée d'une recherche de la vérité était encore liée à une recherche des causes derrière les phénomènes ou de ce qui conditionne leur apparition pour un sujet, comme c'était le cas chez Kant. Pour Kant, et c'est ça l'originalité du positivisme, la vérité n'a de rigueur et de légitimité qu'en tant que connaissance scientifique. Elle ne porte pas à son plus haut niveau sur une cause ou une condition de ce qui apparaît, car il est impossible de déterminer à partir de l'expérience elle-même et de l'observation, qui pourtant nous renseigne sur ce qui est une cause première capable de rendre compte de tout ce qui apparaît au cas par cas. La seule chose que la science permet de faire, c'est d'établir des lois invariables et universelles qui permettent de rendre compte de la diversité des phénomènes observables, mais justement, ces lois qui expriment des rapports constants entre les différents éléments de la nature ne sont pas autre chose que l'expression de rapports constants entre les choses. Autrement dit, les lois de la physique portent sur le comment, mais jamais sur le pourquoi. Par exemple, la science, par hypothèse, expérimentation puis observation, peut établir comment se produit un tremblement de terre via le déplacement des plaques tectoniques, mais elle ne pourra pas établir la cause originelle en vertu de laquelle ce déplacement des plaques tectoniques engendre de façon invariable un tremblement de terre. De même, la science est capable d'expliquer comment un réchauffement de l'atmosphère est capable d'engendrer des orages, mais elle ne pourra jamais expliquer pourquoi. Certes, la recherche des causes n'est pas abandonnée dans ce cas, me direz-vous, car on attribue à un phénomène physique une cause précise à partir de laquelle on infère une loi universelle de la nature, mais ces causes ne sont pas autre chose que des éléments appartenant à des lois invariables, en tout cas pouvant y être rattachées, et exprimant une certaine régularité mécanique à l'œuvre dans la nature, dont on ignorera toujours le pourquoi. Ce sont donc davantage des conditions que des causes premières, la science ne pouvant, par la simple expérimentation ou l'observation, remonter jusqu'à Dieu comme cause première expliquant la totalité des lois physiques. Dieu étant objet de croyance dépassant toute connaissance, pour plus de précisions sur les rapports entre lois physiques et expérimentation, je vous renvoie à ma vidéo sur Popper, qui développait déjà en partie le cas du positivisme, je reviendrai dessus un peu plus tard quand j'aborderai l'élément central qui va m'intéresser ici. Bref, Comte qui possédait une formation en mathématiques et une formation scientifique, au même titre que philosophique, en circonscrivant le champ du savoir à ce qu'étudie la science expérimentale, et aux régularités constantes entre les faits qui se produisent, va entraîner une réduction colossale du champ de la vérité, qui avait été déjà grandement réduite par Hume ou par Kant un siècle avant lui. Le problème suivant qui se pose est, si toute vérité découle de la science seule, du fait qu'elle repose sur l'observation et sur l'étude des faits et des relations constantes qui unissent ces faits, alors quelle place réservée à la croyance ? La croyance ne joue-t-elle un rôle qu'à titre spéculatif ? Lorsqu'un scientifique développe une théorie qu'il veut soumettre à l'épreuve des faits, comme on l'avait vu avec Popper par exemple, « Croire en Dieu est-il absurde et la croyance est-elle un obstacle à l'avancée de la science, dont toute vérité certaine et stable émane nécessairement ? » Pour le savoir, et pour nuancer un peu ses aspects propres au positivisme de Kant, je vous propose que l'on se penche un peu plus dans le détail sur son fameux cours de philosophie positive, en particulier sa fameuse loi des trois états qui demeure sa théorie la plus célèbre, et l'extrait sur lequel je vais particulièrement m'appuyer à présent, ça va être sa 53ème leçon portant sur l'appréciation générale du principal état théologique de l'humanité correspondant à l'âge du polythéisme. Avant d'en venir à la loi des trois états, et de se rapporter à un texte qui développe une partie de cette idée de manière réellement approfondie, un peu moins schématique que ce qu'on a tendance à entendre, il faut comprendre pourquoi la pensée de Kant laisse à penser qu'il ne prend pas la religion au sérieux, voire qu'il la dénigre. En fait, Kant ne discrédite pas la religion de façon directe, l'originalité et le trait de génie de sa pensée va plutôt résider dans sa capacité à montrer que la religion, ou la métaphysique, ont rendu un fier service au savoir scientifique. De fait, si on adopte le point de vue de Kant, il est réducteur de dire que la croyance est opposée à la science. Le développement de la religion et de la métaphysique ont contribué à la formation de l'esprit humain et ont permis au savoir scientifique de se développer. Dit comme ça, ça ne va pas de soi. En quoi le fait de croire en dieux, ou en plusieurs dieux, comme c'était le cas dans le cadre des religions polythéistes, permettrait de parvenir au développement de la science ? Instinctivement, on aurait tendance à dire que c'est le contraire. Si derrière les phénomènes, on projette des dieux, on ne va pas chercher la cause des phénomènes d'un point de vue scientifique. Justement, n'est-ce pas plutôt en abandonnant purement et simplement la croyance ou la superstition que l'on peut avoir un esprit scientifique et critique et accéder au vrai ? Eh bien, pour Comte, ce n'est pas aussi schématique et simpliste que ça, car la pensée humaine, dans son développement, passe nécessairement par des états distincts, mais chaque état est nécessaire au développement de l'état suivant. Là où la pensée de Comte paraît anti-religieuse, et c'est là qu'elle peut blesser les croyants, c'est qu'il ne considère pas que la religion ou la foi puissent donner lieu à une certaine vérité, puisqu'elles sont des étapes préparatoires pour permettre à la pensée humaine d'accoucher, dans un dernier temps, du positivisme et de la rigueur propre au savoir scientifique. La loi des trois états est la suivante. L'humanité passe par un état qui serait celui de l'enfance de la raison humaine, qu'il nomme l'état théologique. Dans cet état, l'homme va projeter derrière les phénomènes qu'il observe des causes, qui ne sont pas encore des causes au sens scientifique du terme, mais des volontés divines. Pour expliquer ce qui se produit dans la nature, l'homme avait encore besoin de Dieu, tandis que dans l'état métaphysique, il va recourir à des concepts ou des notions abstraites pour rendre compte des éléments de la nature. Il cherchera encore une transcendance pour rendre compte de ce qui l'entoure, mais il ne s'agira plus d'une volonté divine dotée d'intentions, avec un but, un projet, qu'on pourrait rapprocher de l'homme. Enfin, dans l'état positif, qui correspondrait au niveau le plus abouti du savoir humain, l'homme a enfin renoncé à spéculer des divinités, de ces phaistos, ou des concepts métaphysiques, la théorie des idées platoniciennes par exemple, pour rendre compte de la diversité des phénomènes qui nous entourent. Il a enfin compris que c'était des lois invariables et universelles qui permettaient de rendre compte d'une certaine régularité à l'œuvre dans la nature, et qu'il n'était pas nécessaire de spéculer sur une cause première, ni sur une volonté divine pour en rendre compte. L'étude des faits et des relations invariables qui unissent ces faits suffisent. Je pourrais en rester là, et vous dire au revoir, mais étant donné qu'on est sur la chaîne de Philomane, le héros tragique de la philosophie qui aime aller au fond des choses, même si cela lui rapporte peu de popularité par rapport à d'autres, je vais expliquer à partir du texte de Comte, auquel je fais référence, comment le passage d'un état à l'autre s'effectue précisément. Je cite donc Auguste Comte, « Les philosophes ont presque toujours apprécié beaucoup trop faiblement l'importance capitale du pas vraiment décisif franchi par l'intelligence humaine, quand elle s'est enfin élevée du fétichisme au polythéisme proprement dit. Quelques simples que doivent nous paraître aujourd'hui ce premier progrès, il était peut-être plus fondamental qu'aucun autre perfectionnement ultérieur, car cette grande création des dieux constitue certainement par sa nature le premier essai général de l'activité purement spéculative, propre à notre intelligence, qui jusque-là n'avait fait essentiellement que suivre sans effort à la manière des animaux une tendance spontanée à animer directement tous les corps extérieurs proportionnellement à l'intensité effective de leur phénomène. Fin de citation. Ce texte est difficile de mon point de vue, surtout les dernières lignes, mais on comprend bien ici que ce que Comte prétend apporter à la philosophie, c'est la prise en compte historique de la démarche spéculative propre à l'homme qui est nécessaire à l'élaboration de toute science et que l'on retrouvait déjà dans l'état théologique, justement. Or, dans l'état théologique, il y a un progrès de la religion qui coïncide avec l'histoire de celle-ci. Autrefois, l'homme était fétichiste, nous dit Comte. Quand il parle du fétichisme, ça n'a rien de sexuel, bien évidemment, il s'agissait de sacraliser des objets et de les diviniser. Un bout de bois pouvait devenir un totem, et donc un totem sacré. Les premières religions naturelles étaient panthéistes et pouvaient considérer comme sacrées des animaux ou des éléments naturels tels que la lumière du soleil identifiait à la divinité. On peut retrouver certaines caractéristiques de ce genre dans la très ancienne religion hindouiste, par exemple. Selon Comte, on est au plus bas du développement de la raison humaine puisque l'homme ne cherche aucune forme de transcendance, il ne s'élève à aucun principe puisque le sacré est sous ses yeux. L'exemple que prend ici Comte sur le fait d'interagir avec d'autres corps au même titre que les animaux laisse à penser que dans le cadre du fétichisme, nous étions plus proches d'eux en termes d'intelligence car nous nous contentions de nous emparer d'objets, de les manipuler et d'exercer une certaine force dessus, mais sans jamais nous poser de questions, sans jamais spéculer quoi que ce soit. D'ailleurs, ça me fait penser, en vous parlant de ça, qu'on peut creuser l'analogie avec l'état d'enfant où quand on est enfant, justement, on joue avec ce qui nous entoure, on apprend à découvrir l'espace en interagissant avec, vous voyez. Eh bien, ce qui est super intéressant ici, c'est que Comte, il applique cette observation, mais d'un point de vue historique, par rapport à l'évolution de l'intelligence humaine à travers l'histoire et à partir de l'évolution historique des religions. Donc, l'homme était dans un état de communion passive à l'égard de la nature, où tout était potentiellement sacré. Pour survivre, l'homme se contentait, tout comme les animaux, de mouvoir les corps autour de lui, selon les effets observés lors de l'interaction, proportionnellement à l'intensité de l'effet souhaité. Autrement dit, l'homme, par interaction avec la nature, puis par expérience et induction, pouvait déjà savoir quelles actions pouvaient produire tel effet. Par exemple, en constatant que l'intensité d'un jet de pierre sera proportionnelle à la force qu'il aura donnée au corps extérieur, qu'est la pierre, il saura, par habitude, comment s'y prendre pour chasser, comme d'autres animaux. Mais il ne s'élèvera pas à une loi scientifique du mouvement stipulant qu'il y a proportion entre la quantité de force exercée sur un objet et la quantité de mouvement qui en résulte, comme le développera la philosophie newtonienne plus tard, par exemple. Le fétichisme de l'être humain est donc plus étendu que celui des animaux, car il ne se focalisera pas sur des éléments vitaux ou sur des objets naturels et surtout, par la manipulation du réel qui l'entoure, par l'expérience que l'homme fait, il est amené à observer des effets constants tout autour de lui à partir de ce qu'il entreprend. En effet, par l'habitude, à force d'observer les effets que son activité produit sur le réel, il peut en venir à se demander quelle est la cause de la matière qu'il idolâtre. Il va appliquer progressivement le raisonnement qu'il est amené à tenir à l'échelle de son activité. Si je fais telle chose, cela donne lieu à tel autre, au niveau d'une potentielle création de ce qui l'entoure. Donc, quelle chose ou quelle entité a créé cet élément que j'adore. Vous voyez ? La chose sacrée qui m'apparaît n'est peut-être pas à elle-même sa propre cause. On passe donc de la matière sacralisée dans le cadre du fétichisme aux causes même de cette matière sacralisée qui vont donc devenir des causes sacrées. On passe alors du fétichisme au polythéisme. Ce que Comte insinue ici également, en comparant intelligence humaine et animale, c'est que l'imagination de l'animal sera moins étendue et qu'il ne pourra pas développer de croyances en une multitude d'êtres responsables d'éléments naturels, bien que par domestication, on puisse imaginer que l'animal, le chien par exemple, puisse en venir à concevoir ses maîtres comme des sortes de dieux. Le polythéisme humain est à part, en tout cas, et demeure forcément plus complexe et développé que celui d'un animal intelligent, car l'imagination humaine permettra dans le cadre du polythéisme de l'Égypte antique d'associer des éléments de la nature, de la vie elle-même, par imagination, à des éléments évocateurs. Ce bec, le dieu de l'eau, a une tête de crocodile qui évoque l'animal le plus redoutable et particulièrement présent dans le Nil. Anubis, à la tête de chacal, évoque ainsi les chacals qui sont réputés pour être charognards puisque Anubis est le dieu des morts. Oui, oui, ne vous inquiétez pas, on dit bien chacal et pas chaco, au pluriel, ça n'existe pas, c'est une blague. Bon, de même, dans la mythologie grecque, Zeus est utilisé comme dieu de la foudre pour servir de cause et de principe explicatifs à la foudre. Les croyances polythéistes ne sont pas perçues par leurs contemporains que sont les grecs ou les égyptiens dans cet exemple comme des principes explicatifs mais comme de réelles personnalités existant pour de vrai. Mais justement, pour compte, ils sont le produit de l'imagination humaine qui spécule et qui cherche à comprendre le réel. De fait, le polythéisme comme passage de la matière divinisée à ses causes productrices comme seule divinité a été une grande révolution théologique. Le mot révolution n'étant pas choisi par contre par hasard mais pour montrer analogiquement que le progrès religieux est similaire au progrès scientifique et ces révolutions entraînant un changement de paradigme. Par l'effort d'abstraction et de généralisation dont est capable la pensée humaine dans toute religion polythéiste qu'elle soit égyptienne, grecque ou nordique, la pensée progresse en attribuant à une divinité précise un type général d'événements. Toutefois, le polythéisme allait nécessairement évoluer car s'il permet de préparer le terrain à l'effort de recherche spéculatif et à la généralisation et à l'abstraction qui sont nécessaires à la science, le polythéisme reste encore de l'ordre de la croyance ou de la superstition et correspond encore à une certaine enfance de la raison humaine pour compte. Le monothéisme va corriger les défauts du polythéisme en répondant à un certain besoin d'unité. Je cite Mais outre que notre vie intellectuelle a ainsi commencé immédiatement à prendre un caractère distinct par le seul exercice provisoire qui put alors exister, cette grande révolution théologique a constitué sous un autre aspect pour l'état mental définitif une première à indispensable préparation sans laquelle la conception ultérieure des lois naturelles invariables fut demeurée indéfiniment impossible. A la vérité, le polythéisme, quoique représentant désormais la matière comme essentiellement inerte, subordonnait tous les phénomènes et une multitude de volontés éminemment arbitraires, incompatibles avec toute grande idée de règles constantes. Néanmoins, par cela même que chaque corps n'était plus directement divinisé, les détails secondaires des phénomènes commençaient à devenir accessibles au premier essor élémentaire de l'esprit scientifique, puisqu'on pouvait les contempler à un certain degré sans rappeler immédiatement la notion théologique correspondante, dès lors relative à un être distinct du corps et résident presque toujours au loin, tandis que sous le fétichisme, cette indispensable séparation était nécessairement impossible, d'après les explications contenues au chapitre précédent. D'ailleurs, le polythéisme pleinement développé introduit spontanément sous le nom de destin ou de fatalité une conception générale éminemment propre à fournir un point d'appui primordial au principe fondamental de l'invariabilité des lois naturelles. Quoique les divers phénomènes doivent sans doute paraître, dans l'enfance de la raison humaine infiniment plus irrégulier que notre régime mental ne nous permet aujourd'hui de le supposer, il est clair cependant que le polythéisme par la multiplicité et l'incohérence de ces indisciplinables divinités avait à cet égard nécessairement dépassé le but au point de devenir directement contraire à ce degré de régularité qu'a dû bientôt manifester l'examen attentif du monde extérieur. Afin de tout concilier sans dénaturer une telle philosophie, il a donc fallu ajouter au système un indispensable complément général en créant un dieu particulier pour l'immutabilité dont tous les autres dieux malgré leur indépendance propre devraient à certains égards reconnaître la prépondérance. C'est ainsi que la notion de destin constitue le correctif nécessaire du polythéisme dont elle est par sa nature inséparable. Sans parler encore de l'office capital qu'elle a dû remplir comme on le verra plus loin dans la transition finale du polythéisme au monothéisme. Par là, le polythéisme avait donc spécialement ménagé un premier accès au principe ultérieur de l'invariabilité des lois naturelles en subordonnant à quelques règles constantes, quoique profondément obscures, les nombreuses volontés qu'il introduisait habituellement. Fin de citation. Ce que l'on comprend ici dans ce long extrait et qui demeure intéressant, mais assez difficile je trouve, c'est que le polythéisme comprenait en son sein un élément très important qui allait tracer les contours d'une théorie scientifique de premier plan, l'idée de destin qui allait amener le polythéisme à évoluer de l'intérieur vers un certain monothéisme. Le polythéisme a préparé le terrain au niveau de l'esprit humain en termes de structure pour lui permettre d'accepter plus tard l'idée de lois naturelles invariables présentes en physique car il cherchait déjà l'existence de principes déterminants en invoquant des dieux derrière la présence des phénomènes. Il y a similitude entre la puissance divine attribuée au dieu et le caractère inflexible, implacable et irrégulier des phénomènes naturels d'où leur attribution à des éléments divins. Mais justement, pour compte, c'est parce que l'homme ne connaît pas encore suffisamment bien la nature ni le degré exact de régularité à l'œuvre dans les causes qui régissent mécaniquement les phénomènes qu'il cède dans le cadre du polythéisme à un anthropomorphisme en donnant des propriétés humaines aux dieux car la nature paraît instable et peu rassurante. Zeus est d'autant plus colérique que l'homme ne comprend pas encore pourquoi la foudre s'abat sans qu'il puisse le savoir ou le prévoir. Il ne sait pas encore que c'est lié à un réchauffement de l'atmosphère et, ignorant la cause physique, il se dit que Zeus n'est pas content et qu'il n'a peut-être pas sacrifié assez de bœuf pour l'honorer par exemple. Les dieux des religions polythéistes sont donc encore imaginés par rapport de ressemblance avec les hommes car ayant une volonté tout aussi capricieuse et instable qu'eux. Dans la mythologie grecque, on ne peut pas dire que les dieux soient des modèles de sagesse et de vertu. Ils ont tous les défauts humains la plupart du temps et ils ont certaines qualités mais enfin, ils ont pas mal de défauts. Donc si le polythéisme a été autant sous-estimé pour la formation de la raison au niveau scientifique, c'est selon Comte à cause de ce caractère superstitieux et de cette dimension anthropomorphique alors que comme on l'a vu c'était une étape nécessaire. Il y a bien évidemment un écart considérable entre l'immuabilité des lois de la nature qui ne fait pas de saut comme le soulignera Leibniz au XVIIe siècle avec sa théorie de l'harmonie préétablie à la suite de l'avènement de la physique moderne et la pluralité des volontés divines impétueuses et imprévisibles de l'antiquité où la nature peut justement quant à elle sursauter à tout moment donc évidemment on en est encore loin toutefois le polythéisme a apporté malgré lui deux apports majeurs au développement du savoir scientifique d'après Comte d'une part la séparation entre l'objet autrefois divinisé et sa cause et donc l'élévation des choses à une cause qui en rende compte ici une entité divine d'autre part le deuxième aspect majeur qui va permettre au polythéisme d'évoluer et de corriger ce défaut va être l'introduction d'un destin le fatum que l'on retrouvera dans la mythologie grecque et dans la métaphysique stoïcienne de fait la multitude des volontés divines pouvant être source d'instabilité potentielle en apparence est tempérée par une sorte de fatalité liée au destin amenant toute chose à se produire nécessairement du fait qu'elles doivent être amenées à se produire de manière dialectique ce destin sera amené à être associé par la suite à un dieu supérieur qui supplantera les divinités multiples et laissera donc place au monothéisme qui constituera une nouvelle amélioration pour la religion et un progrès pour la raison humaine puisque c'est un dieu qui décide de tout alors autant se débarrasser des autres en effet d'après compte il y a correspondance par analogie entre la fatalité du destin qui fait que tout ce qui arrivera est déterminé par un ensemble de relations de cause à effet immuables qui ne peut être interrompu car de provenance divine et l'immuabilité des lois de la nature par exemple dans ces principes mathématiques d'une philosophie de la nature Newton a bien montré que tout mouvement était conditionné par trois lois invariables d'inertie de proportionnalité entre force exercée et quantité de mouvement ainsi que de gravitation je ne vais pas les détailler les trois j'en ai déjà parlé dans la fameuse vidéo sur Popper à laquelle je vous renvoie dans le cadre de la première loi qui nous intéresse ici particulièrement la loi d'inertie on constate la parfaite analogie entre les découvertes de la physique moderne et le destin des polythéistes tout corps accomplira immuablement le mouvement qui est imprimé en lui tant que celui-ci n'est pas interrompu par un autre corps de la même façon tout événement humain se produira conformément au destin qui a été voulu par la divinité de façon immuable l'état théologique en particulier l'introduction d'un dieu prenant la forme d'un destin a donc tracé les contours de ce qui serait plus tard assimilé dans le cadre de la physique à l'inertie l'inflexibilité du destin a donc rendu pensable une stabilité nécessaire et inévitable dans l'ordre des phénomènes naturels c'est à partir d'une économie de principes qui va caractériser le progrès scientifique que Comte nomme ici régime mental que les dieux seront supprimés pour n'en retenir qu'un seul car ce besoin d'unité permettant d'expliquer une diversité de choses à partir du plus petit nombre de principes possibles caractérise la raison humaine et le progrès scientifique en introduisant un dieu providentiel supérieur aux autres le polythéisme ne pouvait qu'accoucher de l'intérieur du monothéisme et tracer les contours de l'invariabilité des lois immuables que chercherait la physique par la suite cette idée d'une correspondance entre immuabilité des lois naturelles régulières et immuabilité d'une volonté divine unique sera encore présente par la suite chez Descartes dans ses principes de la philosophie notamment mais dieu qu'il soit considéré de façon sacrée religieuse ou philosophique au niveau métaphysique devrait tôt ou tard laisser la place au troisième état qui est l'état positif dans l'état métaphysique les concepts utilisés pour rendre compte des choses n'ont plus d'attributs humains donc c'est un progrès mais le tort de l'état métaphysique est de chercher encore des causes et notamment des causes premières au phénomène l'esprit humain réalisera alors que ce qu'il peut connaître le mieux reste l'invariabilité et la parfaite régularité des lois de la nature qui ne nécessite pas de recours à dieu pour être expliqué simplement l'observation et l'expérimentation la raison humaine accède ainsi à l'âge adulte en admettant que tout ce qu'elle a à connaître réside dans le comment et dans les relations qui unissent les choses entre elles et non dans leur cause leur pourquoi néanmoins les intuitions religieuses et métaphysiques ne s'opposent pas initialement au savoir scientifique alors qu'on pourrait penser que c'est le cap puisqu'elle procède d'un effort de recherche spéculatif et d'une volonté de généralisation à des principes universels qui étaient autrefois les dieux et que la science conservera en parlant de lois universelles de la nature voilà j'en ai fini avec le positivisme d'Auguste Comte on remarque donc que ce n'est pas un petit philosophe de pacotille mais le risque de sa philosophie était de considérer que la science expérimentale étant la source de toute vérité rigoureuse elle risquait de devenir une nouvelle déesse c'est dans ce piège que tombera Comte vers la fin de sa vie en prétendant que la science un jour pourrait tout découvrir et en sombrant quelque peu dans la folie en voulant faire de ses doctrines une religion il n'empêche que le Comte qui a fait le cours de philosophie positive a marqué son époque et ne sera jamais renié par ses disciples bien qu'il soit parfois un peu oublié de nos jours ses premiers travaux font partie des plus importants de la philosophie française et de la philosophie du 19ème siècle bien qu'il faille se méfier des excès auxquels elle pourrait donner lieu merci pour ceux qui m'ont écouté jusqu'au bout j'espère que je vous aurais peut-être appris des choses ou intéressé et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle réflexion philosophique sur un autre auteur à bientôt pour une nouvelle réflexion pour une nouvelle réflexion